... Mesdames et messieurs, il est 22h sur Télé Djibouti. Voici les titres qui vous seront développés. A la une, dans l'actualité nationale, le président de la CNDH a fait le point sur les manifestations du 5 juin. Allez, c'est bien. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Japon, des milliers de foyers toujours coupés d'immondes après les plus déliviennes. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Le président de la République, son excellent Ismail Merguéli, a adressé aujourd'hui jeudi un message de condoléances à son homologue ivoirien Alassane Ouattara, dont le pays déplore le décès de son prône ministre, feu Amadou Ghosn Koulibaly. C'est dans l'effroi et la consternation que j'ai appris le décès de feu Amadou Ghosn Koulibaly, a écrit le président Guéli, exprimant ses condoléances attristées et l'expression sincère de la compassion et solidarité du gouvernement et peuple frère Amidou Djibouti. La disparition de feu Amadou Ghosn Koulibaly est autant plus une tragédie nationale pour la Côte d'Ivoire, qu'il s'agit d'un homme d'État jugé apte à prendre en main dans un très proche avenir la destinée de son pays et de son peuple, a souligné le chef de l'État. Il restera longtemps gravé dans la mémoire de ses compatriotes pour ses vertus, son éthique des dirigeants éclairés, loyal et réfractaires à tout opportunisme politique. a par ailleurs noté le président Ismaël Murghile réatérant ses condoléances attristées à son homologue ivoirien. Autre actualité nationale, les membres de la Commission des finances de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale a examiné aujourd'hui, sous la présidence du député Sharmak Moussé Are, le projet de loi des finances 89 de la 8e législature qui est relative au budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2020. Lors de cette activité, qui a vu la participation des députés, non membres, le gouvernement a été représenté par le ministre du Budget, Abdou Karim Arancher, accompagné pour l'occasion de hauts responsables auxdits départements. Après avoir épuisé nombre de sujets, se rapportant principalement à une thématique relative aux mesures budgétaires d'appui à la stratégie nationale de lutte contre le Covid-19, les membres de la Commission vont continuer leur analyse des dispositions de la FR qui viennent rectifier, singulièrement à cause de la pandémie, les planifications initiales de la FI 2020. Toujours à l'Assemblée nationale, la Commission du développement social de la protection de l'environnement de l'Assemblée nationale a examiné aujourd'hui, sous la conduite de son président, l'honorable Ahmed Robles Abdillaye, le projet de loi numéro 94 de la 8e législature portant ratification de la Charte de l'Organisation de coopération pour l'éducation. Outre les députés et non membres de la Commission, la réunion a vu la participation du ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mohamoud, assisté pour l'occasion des responsables auxdits départements ministériels. Au terme des échanges qui ont concerné les mesures de renforcement de la formation et de l'enseignement, les parlementaires se sont prononcés en faveur de la ratification de cet instrument international. Et je vous le disais dans le titre, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Souleymane Omar Ouddin, a tenu ce matin une conférence de presse suite aux différentes actions sur le terrain menées par son institution depuis le 9 juin 2020. Après un rappel sur sa visite à la prison civile de Ghebaud, le commissariat de la police d'Eyran, la brigade de la gendarmerie d'Ambouli ainsi qu'à la ville d'Alicebier, le président a exposé toutes les informations à la presse lors d'un entretien dans son siège. Dans son mandat de promotion et de protection des droits humains, dans tous ses aspects, la Commission nationale des droits de l'homme a mené sur le terrain plusieurs actions depuis le 9 juin 2020. Ainsi, elle a effectué une visite à la prison de Ghebaud le 9 juin 2020 pour s'enquérir des conditions de détention et de traitement des prisonniers, et en particulier de M. Fouad Yousouf Ali. Le 21 juin 2020, une délégation de la CNDH composée de moi-même, de M. Mohamed Farah Erdon, ici présent, commissaire rapporteur, et M. Djibril Osman Moufene, présent aussi, et secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme, s'est rendu dans la ville d'Alicebier. La délégation a mené sur le lieu de manière objective, indépendante et impartiale, une enquête pour faire la lumière sur les allégations de violation des droits de l'homme à Alicebier. Elle s'est entretenue avec les chefs traditionnels, les organisations de la société civile, le préfet, le vice-président du conseil régional, le commandant de compagnie de la police, et celui de la gendarmerie, le directeur général de l'hôpital régional, et le responsable de l'agence de la banque BCIMR à Alicebier. La Commission nationale des droits de l'homme a constaté que la manifestation a eu lieu de manière spontanée le 5 juin 2020 à Alicebier, à la sortie de la prière du vendredi, vers 13h30. Elle a réuni cette manifestation, 400 à 500 manifestants. Des gens mal intentionnés, dont des anciens militaires, s'y sont immiscés et ont profité pour saccager des biens publics. Des dégâts matériels importants ont été occasionnés, notamment à l'agence PCIMR d'Alicebier, qui a été incendié. Les locaux du caddie qui se trouvent à l'intérieur de la préfecture ont été saccagés. Des registres et des documents importants qui s'y trouvaient ont été brûlés. Je pourrais vous montrer tout à l'heure les photos. Les forces de l'ordre qui sont intervenues étaient au nombre de 57 agents. Ils ont fait usage uniquement de gaz lacrymogène et de balles caoutchouc. Aucun mort n'est à déplorer. Neuf personnes civiles ont été blessées, dont les quatre les plus graves ont reçu des projectiles non-létour. A ce jour, tous les quatre sont guéris. Le cas le plus grave d'entre eux, qui est le responsable de l'agence PCIMR, M. Mourtar Ahmed Farah, a repris son travail depuis le 29 juin 2020. Sur les 24 manifestants déférés au parquet, aucune femme, ni aucun mineur, n'y figure. Seules huit sont détenus à la prison de Gabote à ce jour pour ouverture d'information devant le juge d'instruction. Et huit autres sont en appel. Tous les autres sont relaxés. La Commission nationale poursuit ses investigations sur les manifestations du 4 et 5 juin 2020 à Djibouti et Belbala. Elle fera, comme aujourd'hui, un point de presse en temps voulu. Sans transition, après ces déclarations, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Souleymane Oumaruddin, a répondu aux questions des journalistes, notamment à une question relative aux informations publiées par l'ONG Human Rights Watch sur les dernières manifestations à Alice Vier. Voici ce propos. Nous avons, comme j'ai dit dans ma déclaration, fait une visite dans la ville d'Alice Vier qu'ils citent dans leurs communiqués de presse. Human Rights Watch se réfère à des médias que nous ne connaissons pas, et indiquent malheureusement qu'il y a eu des balles réelles à Alice Vier, des tirs à balles réelles, et qu'il y a eu, même, il parle de meurtre. Nous, je crois que parmi vous, il y en a des gens d'origine d'Alice Vier même qui peuvent témoigner là-dessus, d'abord, à Alice Vier, il n'y a eu aucun mort, et je le dis bien, il n'y a eu aucun mort. Il y a eu une manifestation, le 5, cette manifestation, les autorités, à savoir, que nous avons interrogé, le préfet, le conseil régional, la police, la gendarmerie, n'ont même pas été informés. C'était une manifestation spontanée. Et, c'est l'inconvénient de toute manifestation non déclarée. On ne dit pas pas autorisée, déclarée, je dis bien. Pourquoi on déclare ? Pourquoi, à Djibouti, la législation demande à ce que, quand on organise une manifestation, on la déclare, on informe les autorités, c'est pour assurer, justement, la sécurité des manifestants en premier lieu, même, mais aussi des biens et des personnes. Ce jour-là, cette manifestation, personne n'a été informée, à 13h30, à la sortie de la pliètre du vendredi, des jeunes ont brandi des banderoles illusibles et ont commencé et des bandeaux, je peux dire des bandeaux et des gens qui étaient mal intentionnés s'y sont immiscés dans cette manifestation et ont commencé à s'en prendre à des biens publics. C'est là où les forces de l'ordre étaient obligées d'intervenir. mais, fort heureusement, fort heureusement, et je le dis bien, il n'y a pas eu la moindre balle réelle qui a été tirée. Si c'était le cas, on aurait eu des morts. On aurait eu des morts. Les policiers, les agents des forces de l'ordre ont utilisé des lacrymogènes et des balles-caoutchouc. Autre actualité nationale dans ce 22h concernant l'évolution du COVID-19 de notre pays dans la journée d'aujourd'hui. 1 106 tests ont été réalisés. 27 patients sont déclarés guéris. 66 tests se sont avérés positifs et nous recevons un cas de décès. Pour rappel, c'est la raison pour laquelle le ministère de la Santé insiste sur l'exigence de ces mesures de prévention afin d'éviter toutes les résurgences de la pandémie. Il est dans ce sens demandé aux médias de relayer les messages. Pour rappel, les gestes essentiels sont les suivants. Comme vous le savez, le respect, la distanciation physique est plus d'un mètre, c'est laver les mains aux savants, éviter les attroupements de plus de 10 personnes, porter les masques de protection notamment dans les lieux confinés, éviter au possible les contacts avec les personnes jugées fragiles. L'Association nationale des collectivités locales et giboutiennes regroupant les six collectifs territoriales de la République de Djibouti, à savoir la ville de Djibouti, les régions d'Alissabie, Arta, de Dikil, de Tadjura et de Bok, a tenu aujourd'hui une réunion de son bureau exécutif au siège, présidée par la maire de la ville de Djibouti et présidente de la NCLD, Fatima Awal Ousmane. Cette réunion a permis d'examiner plusieurs questions touchant à la vie d'association examen du répertoire des collectifs, programme de distribution des masques, révision du programme des activités de la NCLD. Tous les membres du bureau exécutif, sans exception, se sont mobilisés et ont pris part à cette réunion. Rappelons-le, après avoir débattu et traité des différents points, de l'ordre du jour, le bureau exécutif a félicité les différents collectivités pour leur mobilisation aux actions de la NCLD pour les efforts fournis pendant les temps difficiles à la crise sanitaire de la COVID-19. Au terme de la réunion, plusieurs décisions ont été arrêtées, dont notamment l'adoption des plans d'action. Et à la fin, nous avions pu valider le répertoire des cinq régions de l'intérieur et les trois communes de la ville de Djibouti. Le deuxième point qui était à l'ordre du jour, comme vous le savez, à l'installe du monde, la République de Djibouti a été touchée sérieusement par le coronavirus, c'est-à-dire le COVID-19. Donc, nous, on s'est demandé quelle action est-on menée pour soulager les souffrances de nos concitoyens, celles qui se trouvent dans les régions et celles qui se trouvent dans la capitale. Donc, avec l'appui de l'Union européenne via l'IMF, l'Association internationale de mer Farkopan, nous avons pu obtenir un financement et bientôt, nous avons programmé des opérations de distribution et des masques pour les cinq régions de l'intérieur ainsi que pour les trois communes de la ville de Djibouti et également des opérations de distribution de vivres pour les ménages les plus vulnérables qui ont été touchés par la COVID-19. Après les régions du Nord, la ville d'Alicebi a abrité hier le lancement officiel du projet d'entrepreneuriat des jeunes. Cette cérémonie organisée au conseil régional d'Alicebi a vu la participation de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, le premier adjoint préfet Mohamed Abbas et le vice-président du conseil régional ainsi que l'OIM en tant que partenaire du projet. Dans sa politique de mise en œuvre les politiques stratégiques pour l'équité et l'égalité entre les sexes et la promotion de l'institutionalisation de l'approche des genres, le ministère de la Femme et de la Famille s'appuie sur l'entrepreneuriat perçu comme une alternative à la recherche d'emplois, à la croissance des entreprises et donc à l'expansion économique d'un pays. Ce projet d'entrepreneuriat est d'ailleurs un des moyens pour lutter contre la pauvreté, le chômage des jeunes en promouvant la création des activités génératrices de revenus tant au milieu rural comme au milieu urbain. Ainsi, neuf jeunes de la région d'Alicebi ont pu bénéficier d'un appui pour la concrétisation de leurs projets. Rappelons que sur 100 projets identifiés et analysés selon les critères de viabilité en concordance avec la potentialité économique de chaque région, 35 ont été retenus sur les cinq régions. Le ministère de la femme et de la famille va consolider ces projets par un accompagnement sur un duré de six mois afin d'en assurer la pérennisation. À Dikil, cette fois-ci, la salle de réunion de la préfecture de Dikil a abrité une importante réunion à laquelle ont participé l'ensemble des responsables des différents services des concentriers de la région. À leur tête, le préfet de la région, Adel Al-Moussa, le directeur de la décentralisation ainsi que deux experts du cabinet international Expertise France. La tenue de cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une mission conjointe menée par le secrétariat d'État à la décentralisation et le cabinet Expertise France dont l'objectif est d'établir le diagnostic institutionnel, financier et économique de la région d'Ikil. Cette rencontre fut aussi l'occasion pour les responsables des différents services de prendre connaissance des détails du programme d'appui à la décentralisation dont le démarrage est prévu pour le mois d'août prochain. Ce programme financé par l'Union Européenne à hauteur de 12 millions d'euros sera exécuté par le cabinet international Expertise à France. Le programme local qui va être projeté donc la mission est là depuis dimanche. Ils ont déjà rencontré la plus grande partie d'entre vous surtout ils vous ont beaucoup parlé ils vont vous présenter le programme ils vont nous le présenter à tous donc c'est un programme sur quatre ans qui va être parrainé par le conseil régional pour le moment Abdoulahman Yunis qui certainement comme nous le souhaitons sera reconduit et pourra finir l'expertise de France qui est consultant sur ce projet. Donc nous leur donnons la parole nous leur disons soyez les bienvenus. et le directeur de la décentralisation de la décentralisation M. Youssef Abdallahassane a pris la parole à son tour pour présenter l'objectif de la mission et rappeler le combat permanent du secrétariat d'Etat à la décentralisation pour promouvoir l'autonomie et le développement de chaque région. La décentralisation le processus de la décentralisation à Djibouti donc il sera ce sera un projet qui va comporter trois composantes une première composante qui vient en appui au projet d'investissement une seconde composante pour renforcer les conseils régionaux et les services déconcentrés de la région et une troisième composante en appui à la réforme de la décentralisation dans la politique de la décentralisation. Voilà donc en gros résumé les trois composantes du projet. Là la mission actuelle c'est une mission en fait de diagnostic pour évaluer les capacités du conseil régional et de tous les services déconcentrés qui existent dans la région. Et enfin une page d'écrologie c'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Mohamed Awale qui a rejoint sa dernière demeure céleste né le 15 août 1952 à Djibouti le défunt a occupé le poste de directeur de l'urbanisme et a été directeur de travaux publics il avait un cabinet d'études il était le frère actuel du ministre de la culture Monsieur Mohamed Ahmed Awale le défunt était connu pour son altruisme son limite sa gentillesse et sa contribution noble et charitable au service de ses concitoyens il laisse derrière lui une veuf et des enfants en apprenant sa disparition le secrétaire d'état chargé de la décentralisation Monsieur Hamadou Mohamed Aramis et l'ensemble du personnel de la radio-télévision de Djibouti adresse leur plus sincère condoléance et l'expression à la famille et aux proches nous prions le trio de vous inspirer patience réconfort et consolidation puisse le tout puissant l'accueillir dans son paradis éternel ina lilla wa ina ili raja'un autre disparition nous venons d'apprendre aussi le décès de Monsieur Amr As-Soubouh le défunt a été un cadre très apprécié de la BCIMR durant longtemps la direction l'ensemble de la BCIMR adresse ses sincères condoléances les plus attristés au directeur général de Djibouti Telecom Monsieur Mohamed As-Soubouh et à sa famille nous sommes à Dieu et à lui retournant que Dieu l'accueille dans son paradis éternel ina lilla wa ina ili raja'un et dans l'actualité internationale je vous le disais dans le titre rappelons-le aux Etats-Unis plus de 3 millions de personnes ont été testées positives au Covid-19 selon l'université John Hopkins et plus de 131 000 décès ont été enregistrés les Etats-Unis ont bâti le record de la plupart des nouveaux cas signalés en une journée plus de 60 000 nouveaux cas ont été signalés mardi ce qui a bâti le record le plus élevé des 55 000 nouveaux cas enregistrés depuis le 2 juillet dernier malgré la montée en puissance des contaminations la Maison-Blanche souhaite opérer certaines réouvertures notamment les écoles le vice-président américain Mike Spence qui dirige le groupe de travail sur le Covid-19 de la Maison-Blanche a fait valoir que les règles ne devraient pas être trop dures et la saison des pluies est meurtrière cette année au Japon où plus de 60 personnes ont péri lors des inondations ayant suivi les fortes pluies des milliers d'habitants restent par ailleurs privés d'électricité services de secours et soldats au Japon s'efforcent jeudi d'accélérer des milliers de foyers isolés par des inondations dévastatrices des glissements de terrain ayant fait au moins une soixantaine de morts et provoquent d'importants dégâts depuis samedi dernier l'agence japonaise chargée des situations d'urgence indiquait jeudi tant que 3000 habitations étaient ainsi coupées du monde c'est la fin de cette édition merci à vous de nous avoir suivis restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous et bon week-end et bon week-end et bon week-end et bon week-end